Si le magazine Paris Match avait déjà fait quelques révélations concernant Muriel Robin suite au très grave accident qu'a provoqué son compère de toujours Pierre Palmade le 10 février dernier, la comédienne a pris pour la première fois la parole à ce sujet lundi 20 mars 2023, comme le rapportent nos confrères de BFM TV. Elle a ainsi pu faire part de toute son émotion. Moi je pense aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut. Pour adoucir, mais ça peut pas être adouci, je pense aux victimes, comme je l'ai dit, a déclaré Muriel Robin au micro de la chaîne d'information en continu. Elle a ainsi répondu à la question que posait la journaliste, qui lui demandait comment elle avait vécu des dernières semaines, sans pour autant mentionner directement le nom de Pierre Palmade. Si vous me voyez si y est-il que ça va. Ça n'a pas été le cas ces derniers temps, a également précisé la comédienne et humoriste. Muriel Robin particulièrement émue pour recevoir son prix Cette déclaration intervient alors que Muriel Robin était invité au théâtre Édouard VII ce lundi dans la soirée pour recevoir le prix du centenaire de Raymond De Vos dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Une récompense pour un artiste dont l'œuvre contribue à l'invention de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion. Elle a ainsi reçu son prix sur scène, en compagnie d'un autre comédien, lui aussi récompensé, Alex Lutz. Muriel Robin est alors apparu particulièrement émue. Pour le rappel, Pierre Palmade est mis en examen pour pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale suite au terrible accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne et de drogue de synthèse. Il est désormais libre, mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital dans lequel il se trouve. Une décision prise suite à l'accide vasculaire cérébral qui a touché le comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501